8h37 sur Europe 1, comme chaque mardi. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin Gaspard ? Écoutez Dimitri, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il restait encore trois chroniques, celle-ci incluse, avant de plonger dans cette chose que je connais si mal, si peu naturelle, j'ai bien entendu parlé des vacances. Je vais vous dire, c'est une telle angoisse que j'ai envoyé mon CV au Club Med pour faire Géo, histoire de passer ce cap sans angoisse et bien sûr arrondir mes fins de mois. Ça recommence, on va vous plaindre, mais vous savez que nous on sera là avec Anissa la semaine prochaine, pourquoi vous ne restez pas un petit peu avec nous une semaine de plus ? J'ai songé, je vous envie même énormément d'avoir la chance de rester à Paris au mois de juillet. Figurez-vous que je suis allé voir la direction pour dire ma disponibilité ? Ah oui, vraiment ? Ah oui, je leur ai dit écoutez, commenter encore pendant une semaine la tambouille politique française qui, chaque jour davantage, s'apparente à une épreuve de top chef où l'objectif serait de réaliser une andouillette sentant la rose avec des restes de caca nerveux, c'est ma passion. Alors ils étaient là, champagne, super, on n'osait pas te le demander, alors moi dis, super, donc je leur ai donné mes tarifs, et là je ne sais pas pourquoi d'un coup je les ai sentis plus évasifs. Ils m'ont dit écoute, finalement, ce n'est pas si mal si tu prends un peu de vacances, pour la dernière semaine, ne t'inquiète pas, on va se débrouiller, on va faire dans le remède de grand-mère. Le remède de grand-mère ? Quel genre de remède ? Ils m'ont dit écoute, tu ne le répètes pas aux autres matinaliers, on va mettre un peu de vodka dans le café d'Anissa, un peu de peau perse dans celui de Dimitri, je suis sûr que l'auditeur aura ses 4 minutes de rigolade. Je vous dis Dimitri, dans ce pays, on empêche les gens de bosser. Je vais vérifier cette info quand même si vous le permettez. Non mais vous n'embêtez pas, elle est fausse, j'ai parlé de ça, c'est juste pour gagner du minutage, parce que là comme on est dans la dernière semaine, moi je vais lever un peu le pied là. D'ailleurs du coup Anissa, histoire de gagner du minutage, dans mes chroniques, tu pouvais te forcer à rire plus et plus longtemps, même si ce n'est pas drôle, tu me rendrais service. Et Dimitri, pareil, parce que vous avez cette tendance, c'est un truc des payless, vous êtes dans l'intériorité. N'hésitez pas à exagérer votre joie, imaginez que vous êtes dans une soirée, que vous rencontrez une femme qui vous prend la main, et qui vous dit d'un coup, C'est quand même dire quelque chose du premier tour des législatives, Gaspard, quand même, non ? La surprise, c'est qu'il n'y a plus de surprise. C'est-à-dire ? La vraie surprise, c'est que les sondages sont devenus fiables. Mais comment vous expliquez ça, tiens, d'ailleurs ? Je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression que l'électeur du RN est plus à l'aise dans la prise de parole en public. Depuis dix ans, il a dû prendre des cours de théâtre, je ne sais pas, avant quand un sondeur lui demandait pour qui il allait voter, tu vois, il répondait timidement, il était là, je vais voter pour Marine Tondelier ou Eric Zelinsky, c'est un député des Français de l'étranger de l'Ukraine. Avant, il n'osait pas. Alors que là, aujourd'hui, à peine il décroche le téléphone, avant même que le sondeur lui ait dit bonjour, l'électeur du RN, il hurle dessus, c'est pas bientôt fini ce démarchage téléphonique, vous allez voir quand Bardella sera au pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a même plus de besoin de poser la question. Le vote RN est déjà inclus dans le bonjour. Donc pour vous, c'est votre première remarque, c'est que les sondages ne se sont pas trompés ? Vous avez, je ne sais pas, une autre remarque ? Bien sûr, j'ai des remarques, je peux faire plein de remarques, je suis très remarquable d'ailleurs. Je me disais, c'est quand même dommage, que c'est que lorsque le RN était aux portes du pouvoir qu'on assistait à une revalorisation des travaux manuels. Comment ça ? Depuis qu'on annonce Bardella à Matignon, quel engouement pour la construction de barrages ? La France, c'est ce pays de castors refoulé. En réalité, la France, ce n'est pas Cuba sans le soleil, mais le Canada sans le permafrost. Vous savez que c'est une image, Gaspard, le barrage. Il est vrai que c'est un peu la thématique de ce deuxième tour, où effectivement, beaucoup de gens disent qu'ils vont faire barrage. Dan, d'ailleurs, ce qui me fait penser à un truc qui n'a aucun rapport ce matin, j'aimerais avoir une pensée pour toutes les figures éliminées au premier tour de législative. Ah, vous pensez à quelqu'un en particulier ? Déjà, Damien Abad, qui, comment dire, a clairement perdu la main dans sa circo. Enfin, il ne sera plus aux manettes, quoi, je veux dire. Enfin, ce qui n'est pas plus mal, enfin bref. Triste sort, on pense à lui. Vous avez vu que Jérôme Cahuzac a été battu ? C'est incompréhensible. Le sort s'acharne vraiment sur cet homme. Il y a dix ans, il s'est rendu compte que le mensonge ne payait pas. Et là, il se rend compte qu'en fait, la vérité, ben non plus. Je me souviens de cette séquence qui était sur les marchés. Là, récemment, les électeurs, ils y allaient franco. Ils disaient, ouais, mais quand même, vous nous avez menti. Comment vous pouvez vous représenter ? Et lui, il était là, oui, mais on a tous droit à une deuxième chance. Et en fait, les électeurs, non, non, pas toi. Non, non, toi, entre te retaper les bancs de l'Assemblée nationale ou retaper les rites du visage des bourgeoises du lot, le lifting de la bourgeoise occitane, c'est mieux pour toi. D'ailleurs, j'ai idée de reconversion. Il devrait ouvrir un cabinet avec Véran. Je ne trouvais pas que ça serait classe. Ouais, ça vous trouvez. J'imagine la pancarte. Cabinet, Véran et Cahuzac. VC Partners. Après, arnaques, crimes et botaniques, mensonges, liposuction et botox. Le McKinsey du bistouri de la fesse. Alors, Fabien Roussel a aussi été battu. Alors que Sandrine, Massensan, réélu au premier tour, le tofu a vaincu l'entrecôte. Je répète, le tofu a vaincu l'entrecôte. D'ailleurs, parlant de Roussel, dernière petite remarque, pas très drôle, mais extrêmement intelligente, à quel point l'histoire sait être ironique. C'est-à-dire ? En 1981, les communistes étaient considérés comme la partie la plus énervée de la gauche française. Aujourd'hui, ils sont considérés comme la part la plus modérée, la plus républicaine, parce que bon, la plus clairement anti-walk, et celle qui n'a pas honte de défendre les forces de l'ordre. Alors, ainsi, en 1981, ce qui faisait peur aux Français, c'était la présence de ministres communistes dans le gouvernement de François Mitterrand. En 2024, c'est leur absence qui inquiète. Qu'en 2024, les communistes puissent être l'élément rassurant d'une alliance à gauche, comme le RN, le parti le plus rassurant pour les Juifs de France, en dit long sur les bouleversements radicaux du monde politique français depuis 40 ans. Merci, Gaspard. Allez, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Je vous en prie, mélange d'intelligence et d'humour. C'est la pâte, Europe 1. Dans un instant, la revue de presse d'Europe, par Olivier Delagarde.